Une nouvelle tournée quasi-royale vient d'être confirmée pour Harry et Meghan dans un des pays les plus dangereux. Il s'agit de la Colombie dont la date de visite n'a pas encore été divulguée. Droit d'auteur Bestimage Le prince Harry et Meghan Markle feront une visite en Colombie vers la fin de l'année. En bref en mai dernier, le prince Harry et Meghan Markle ont effectué une visite de trois jours au Nigeria, suscitant des réactions mitigées au sein de la famille royale britannique. Il prévoit maintenant de se rendre en Colombie à la fin de l'année, suite à une invitation de la vice-présidente Francia Marquette. Malgré les avertissements de sécurité, Harry et Meghan continuent de planifier des voyages audacieux, attirant l'attention médiatique. Au mois de mai dernier, le prince Harry et Meghan Markle avaient procédé à une visite de trois jours au Nigeria. Une visite qui avait fait beaucoup parler notamment du fait qu'elle avait tout d'une visite royale. Ce qui aurait irrité la famille royale britannique, selon certaines sources. A l'issue de cette visite, le duc de Sussex avait annoncé qu'il ferait plus de visites de ce genre. Ce qui est maintenant chose faite. En effet, il est maintenant prévu que Harry et Meghan se rendent en Colombie vers la fin de l'année. Une visite du duc et de la duchesse en Amérique du Sud après qu'ils aient accepté une invitation de Francia Marquette, la vice-présidente du pays. En tant que vice-présidente de la Colombie et ministre de l'égalité et de l'équité, je suis heureuse d'annoncer que le prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, ont aimablement accepté mon invitation à visiter notre beau pays, a déclaré Francia Marquette, ce 1er août. Crédit photo, bestimage Meghan Markle, duchesse de Sussex, et le prince Harry, duc de Sussex, ont honoré leur premier engagement de l'année, en se rendant à la Canada Arts à Londres. Le 7 janvier 2020 Harry et Meghan, des avertissements de voyage. Cette confirmation survient alors que les gouvernements britanniques et américains ont émis des alertes de sécurité pour les voyages en Colombie. La raison étant le taux de criminalité, de terrorisme et d'enlèvement dans le pays. D'ailleurs, le ministère britannique des affaires étrangères et du Commonwealth déconseille tout voyage, sauf essentiel, dans certaines régions de la Colombie. Au Mail Online, un ancien officier de la protection royale britannique a déclaré, ils ont choisi de visiter l'un des pays les plus dangereux du monde, si ce n'est le plus dangereux. Mais rien ne m'étonne avec Harry et Meghan ces jours-ci. Ils cherchent simplement à s'accrocher aux autorités britanniques. Mais cela ajoute Dupoie à la raison pour laquelle il n'obtient pas de protection, il continue à se rendre dans des endroits dangereux, a-t-il ajouté. Harry et Meghan, une autre interview en vue. En parallèle avec l'annonce de voyages en Colombie, CBS a annoncé la prochaine interview de Harry et Meghan. D'ailleurs, la chaîne a publié un extrait de cet entretien qui devrait graviter sur le rôle des parents en tant que premiers intervenants. Dans cet extrait, le prince Harry explique que de nombreux parents ne savent pas reconnaître les signes d'un possible suicide. Cette interview sera diffusée à l'émission Sunday Morning de CBS. Il s'agit de la même chaîne sur laquelle le duc et la duchesse de Sussex avaient fait leur interview au choc à Oprah Winfrey. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.